... Et nous voici dans le direct de Saint-Georges pour la descente de Super-G féminin. Et nous suivons actuellement l'In-Seven, cette américaine qui a obtenu le meilleur temps intermédiaire et qui prend tous les risques possibles pour arriver à obtenir un meilleur temps puisque c'est effectivement le but de cette compétition. Et on peut constater que les organisateurs ont eu beaucoup de choses car la neige est tombée exactement où il fallait... Oui, tout à fait, Noé ! Et on a pu remarquer que les organisateurs ont mis des fidèles le long de la piste, je pense, parce qu'ils ont peur que la neige parte. Alors, on peut rappeler au tel spectateur que l'In-Seven a déjà obtenu 4 notes de cristal s'est tenté une médaille d'or aux Coupes du Monde et est sorti au champion olympique en 2010 aux Jeux au Canada, plus précisément à Winstead. Et l'air à goûter sur le portillon de départ. Et voilà, j'ai fait partie pour l'air à goûter, l'air à goût le别, l'air à goûter, se fait coucher sur les jambes, j'ai montré sur l'Amérique, j'étais incroyable. Oui, tout à fait, oui, elle a dit beaucoup d'amour sur le monde des autres. Elle s'est comme une championne et tout est bien possible à vous. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a ragoûté de haut la tour. Mais attention à ce virage qui est dangereux. Mais là-bas, si c'est magnifique, elle concerne ses 500 siècles d'abus. Et regardez comme est-ce qu'il y en dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Et maintenant, la dernière ligne droite, c'est possible, oui, tout à fait, c'est possible. Et les devants magnifiques, les régouttes les plus consacrétiques, c'est possible.